En termes de ces trois ans d'engagement, l'engagé est censé être libre. Cependant, pour la plupart d'entre eux, lorsqu'ils arrivaient outre-Atlantique, ils étaient vendus à un maître comme esclave ou comme domestique. C'est ce qui arriva à Lolonais lorsqu'il a touché terre après avoir traversé l'océan. Il a été vendu à un maître qui l'a emmené dans les Caraïbes. De 1650 à 1660, il a vécu comme domestique sur l'île de la Martinique. En 1660, il rejoint les boucaniers stationnés à Saint-Domingue et fait preuve de tout son talent. Voler et tuer des Espagnols était son plaisir, son passe-temps du moment, et ce, jusqu'à son trépas. C'est avec Michel le Basque, autre grand chef flibustier, que l'Holonois entreprend en 1666 la première grande expédition de flibustier contre le continent sud-américain. Les deux hommes réunissent pour cette campagne huit voiliers et un corps de débarquement de 650 hommes sous leurs ordres. Sur le chemin de Maracaibo, aujourd'hui au Venezuela, objectif de leur raid, ils s'emparent de quelques bonnes prises, dont un grand voilier espagnol chargé de cacao et de 300 000 talers. Maracaibo, situé à l'extrémité du lac du même nom, est relié à la mer par un étroit chenal défendu par le fort San Carlos. L'Holonois et le Basque débarquent leurs troupes hors de portée des canons du fort et le prennent d'assaut. Puis ils font route dans le chenal et attaquent la ville, qui comptait alors 4000 habitants et qui se défend âprement. Alors qu'ils sont encore occupés à piller, les flibustiers apprennent qu'un détachement espagnol a été envoyé en renfort. L'Holonois marche à la rencontre de cette troupe avec un groupe de 380 hommes et les met en pièces non loin de la petite ville de Gibraltar. L'Holonois passe six semaines dans la ville de Gibraltar qu'il met à sac, réunissant un riche butin. Mais dans cette petite ville pillée et saccagée, une épidémie se déclare dans les rangs des pirates. Ils incendient alors la ville et reviennent vers Maracaibo, qu'ils pillent à nouveau, cette fois radicalement. Le butin des flibustiers s'élève à 260 000 pièces de huit et environ 100 000 couronnes d'objets, de cultes et de bijoux. Après la prise de Maracaibo, l'Holonois envisage de dévaster et de piller un pays tout entier, le Nicaragua espagnol. Fort de son succès à Maracaibo, il rassemble six gros navires et 700 flibustiers. Mais la flottille est prise par la tempête et les courants poussent les flibustiers dans le golfe du Honduras. Il décide de nettoyer les côtes du golfe, c'est-à-dire de les piller jusqu'à ce que les conditions météorologiques leur permettent de poursuivre leur expédition. Leurs victimes sont de petites agglomérations de pêcheurs de tortues, généralement des Indiens. Les flibustiers détruisent leurs cabanes et volent leurs embarcations, sapant ainsi les bases de l'existence de ces Indiens. Leur butin est maigre, mais la haine qu'ils éveillent est puissante. L'Holonois se décide à marcher vers l'intérieur des terres. Il force des prisonniers à lui servir de guide vers la ville de San Pedro. La progression est difficile pour les flibustiers, non seulement à cause des obstacles naturels, mais aussi du fait des attaques incessantes des Espagnols qui ont été informées des projets de l'Holonois. Au cours de cette marche, rapporte Alexander Oliver ex-Melin, l'Holonois exerce contre les prisonniers espagnols la cruauté qui lui est usuelle. Il avait l'habitude de tailler en pièces et d'arracher la langue aux personnes qui n'avouaient rien sous la torture. S'il l'avait pu, il aurait aimé procéder de même avec tous les Espagnols. Souvent, il arrivait que quelques-uns de ces malheureux prisonniers, sous la torture, promettent de montrer l'endroit où se cachaient leurs compatriotes avec leur richesse. Ensuite, s'ils ne retrouvaient pas cet endroit, ils mourraient d'une mort plus cruelle que leurs camarades. Le même ex-Melin écrivait dans ses notes que l'Holonois ouvrit un jour la poitrine d'un Espagnol d'un coup de sabre et lui arracha le cœur encore palpitant. Une autre version affirme que l'Holonois dévora ensuite le cœur. Ex-Melin, qui a été chirurgien des Frères de la Côte au XVIIe siècle, rapporte aussi l'anecdote suivante. À la tête d'une vingtaine d'hommes, il vint mouiller devant Cuba où il s'empare d'un vaisseau espagnol qui devait lui livrer la chasse. Il apprend qu'à son bord se trouvait un bourreau spécialement engagé par le gouverneur pour le faire pendre ainsi que tous ses hommes. L'Holonois, à ses mots de bourreau et de pendre, devint fou furieux. Dans ce moment, il fit ouvrir des coutilles par lesquelles il commandate aux Espagnols de monter un à un. Et à mesure qu'ils montaient, il leur coupait la tête avec son sabre, il fit ce carnage seul et jusqu'au dernier. Sa cruauté est également décrite dans l'ouvrage « La coupe d'or » de John Steinbeck, auteur dont la passion de l'histoire de la navigation reste encore méconnue en France. En effet, celui-ci, énumérant les nombreux pirates ayant marqué l'histoire de la mer, en vient à parler de François L'Holonois. Il arrachait la langue de ses prisonniers et les découpait en morceaux à coups de sabre. Les Espagnols auraient préféré rencontrer le diable sous n'importe quelle forme plutôt que de se trouver en présence de l'Holonois. Le seul bruit de son nom dépeuplait les villages et l'on affirmait que les souris se sauvaient dans la jungle à son approche. Un jour où il avait particulièrement soif de sang, il ordonna de disposer sur un rang 87 prisonniers pieds et poings liés. Puis il se promena le long de la file tenant une pierre aiguisée d'une main et un long sabre de l'autre et coupa 87 têtes. Mais l'Holonois ne se contenta pas de tuer des Espagnols. Il s'enfut dans le doux pays de Yucatan où les gens vivaient dans des cités en ruines où les vierges marchaient couronnées de fleurs. C'était un peuple paisible qui s'éteignait de façon inexplicable. Quand l'Holonois se retira, les villes n'étaient plus que des amas de pierres et de cendres et les couronnes avaient disparu à jamais. Après une forte résistance des soldats espagnols, San Pedro tombe entre les mains des flibustiers mais la plupart des habitants se sont déjà enfuis et ont eu le temps de mettre leurs biens en sécurité. Sans grand butin, l'Holonois fait mettre le feu à la ville et revient à la côte fortement affaiblie. Bien que l'insatisfaction soit grande chez les flibustiers après cette longue période sans succès et très coûteuse en vies humaines, l'Holonois, en faisant miroiter l'espoir d'une riche prise, parvient encore à conserver en main ses hommes. Pourtant, un assez grand nombre des flibustiers nouveaux venus de France qui n'avaient entrepris ce voyage avec l'Holonois que parce qu'ils l'avaient vu revenir de Maracaibo comblés de biens, ennuyés par cette misérable vie, commencèrent à se plaindre et à dire qu'ils voulaient retourner à la Tortue. Finalement, ceux qui, voyant que le voyage de Nicaragua ne réussit pas, s'embarquèrent sur le bâtiment commandé par nouveau capitaine élu, Moïse Vauclin, afin d'aller à la Tortue, raccommoder le bâtiment et retourner en course. L'Holonois reste avec 300 hommes dans le golfe du Honduras et attend des prises qui ne viennent pas. La chance a quitté le capitaine si heureux jusqu'ici. Il échoue son navire sur un banc de sable. L'équipage est affamé. Malgré tous les efforts, on débarque les canons et le gréement. Le navire ne se remet pas à flot. Pendant six mois, l'Holonois doit se défendre contre les attaques incessantes des Indiens, puis, avec 150 hommes seulement, il atteint, à bord de barques à fond plat, qu'ils ont construites, l'embouchure du San Juan qui mène au lac Nicaragua. Mais les Indiens et les Espagnols les repoussent. Ils continuent à la voile le long des côtes du golfe de Darien. Descendus à terre pour trouver des vivres et de l'eau douce, l'Holonois est fait prisonnier par des Indiens libres que les Espagnols appellent « Indios bravos ». Il s'agissait certainement de cannibales puisque le récit d'Ex-Belain se termine par ces mots. Ils le hachèrent par quartier, le firent rôtir et le mangèrent. C'est sur cette fin, à l'image de sa propre cruauté, que s'achève l'histoire de l'Holonois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada